Vous êtes-vous déjà retrouvés dans une situation où vous ne saviez pas si c'était le bon moment pour passer à l'action ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous décodons les choses spécifiques qu'une fille dit lorsqu'elle espère que vous passerez à l'étape suivante. Il s'agit de repérer ces indices verbaux qui peuvent sembler désinvolts mais qui sont en fait sa façon de vous donner le feu vert. A la fin de cette vidéo, vous serez en mesure d'interpréter ces mots en toute confiance et de comprendre quand elles vous invitent subtilement à passer à l'action. Et ne manquez pas le conseil bonus à la fin de la vidéo, vous en aurez besoin. 1. J'aimerais rencontrer quelqu'un comme toi. Lorsqu'une fille dit « j'aimerais rencontrer quelqu'un comme toi », c'est souvent plus qu'une simple conversation informelle. Il peut s'agir d'un indice subtil de son intérêt pour vous. En exprimant son désir de rencontrer quelqu'un « comme toi », elle peut indiquer indirectement que vous êtes le type de personne qui l'intéresse. C'est une façon de complimenter vos qualités et votre caractère, en suggérant que vous incarnez les traits de caractère qu'elle recherche chez un partenaire. Cette phrase peut être sa façon de tester les os pour voir si vous ressentez la même chose pour elle. Si vous êtes également intéressé par elle, c'est une excellente occasion de faire un pas en avant. Vous pouvez répondre par quelque chose qui montre un intérêt mutuel, comme « tu n'as pas besoin de chercher bien loin, je suis juste là » ou « et si tu avais déjà rencontré cette personne ? » Ces réponses ouvrent la voie à une communication plus directe sur vos sentiments. Soyez attentifs à sa réaction pour savoir si elle est prête à passer à l'étape suivante de la conversation. 2. Nous devrions sortir plus souvent ensemble. Lorsqu'une fille suggère de sortir plus souvent, c'est un signe clair de son intérêt à passer plus de temps avec vous. Cette déclaration est souvent sa façon d'exprimer indirectement son désir d'approfondir la relation. En proposant des rencontres plus fréquentes, elle ouvre la porte à ce que vous preniez l'initiative. Cela indique qu'elle apprécie votre compagnie et qu'elle cherche peut-être des occasions d'explorer une relation plus étroite. C'est un signe qu'elle est à l'aise avec vous et qu'elle est intéressée par ce qui pourrait se passer si elle passait plus de temps ensemble. Si vous êtes également intéressé par elle, c'est le moment de commencer à planifier d'autres activités ensemble. Répondez avec enthousiasme et proposez des idées ou des projets précis. Par exemple, j'aimerais beaucoup. Et si nous allions voir ce nouveau café en vue ce week-end? Ça m'a l'air super. Peut-être pourrions-nous faire une randonnée samedi prochain? En proposant des projets concrets, vous montrez que vous souhaitez également passer plus de temps avec elle. Il est important de donner suite à ces suggestions pour démontrer votre sincérité. N'oubliez pas que l'essentiel est de créer des expériences agréables ensemble, qui peuvent naturellement mener à l'approfondissement de vos liens. 3. Personne n'a jamais fait ça pour moi auparavant. Lorsqu'une fille dit, personne n'a jamais fait ça pour moi, cela signifie souvent qu'elle est touchée et qu'elle apprécie les actions uniques que vous avez entreprises en son nom. Cette phrase peut être le signe qu'elle reconnaît et apprécie l'attention particulière ou l'effort que vous avez fait pour elle. C'est une reconnaissance du fait que ce que vous avez fait se démarque dans son expérience, ce qui peut lui donner l'impression d'être spécial et de se sentir appréciée. Une telle déclaration peut indiquer qu'elle est impressionnée par vos actions et qu'elle pourrait être disposée à développer une relation plus profonde avec vous. Si elle vous intéresse, c'est l'occasion d'exprimer que vos actions sont le reflet de vos sentiments. Vous pouvez répondre par quelque chose comme, je suis heureux d'avoir pu faire quelque chose de spécial pour toi, c'est facile de faire un effort pour quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. Cela montre que vos gestes ne sont pas des actes de gentillesse aléatoires, mais qu'ils sont motivés par l'intérêt sincère que vous lui portez. C'est une façon de lui montrer subtilement que vous vous souciez d'elle et que vous êtes prêt à faire un effort supplémentaire, ce qui pourrait l'encourager à vous voir sous un jour romantique. 4. Quel est votre type ? Lorsqu'une fille s'enquière de votre « type », cela indique souvent qu'elle souhaite comprendre comment elle s'inscrit dans vos préférences. Cette question peut être sa façon subtile d'évaluer le potentiel d'une relation romantique en fonction de votre réponse. C'est une méthode directe mais discrète pour savoir si elle correspond aux qualités que vous trouvez attirantes. Sa curiosité à l'égard de vos préférences suggère qu'elle envisage la possibilité d'une relation et qu'elle veut savoir si elle a une chance. Si elle vous intéresse, rédigez votre réponse de manière à inclure des qualités similaires aux siennes, sans que cela soit trop évident. Par exemple, j'apprécie vraiment les gens qui sont compatissants et qui ont un grand sens de l'humour, si ce sont des qualités qu'elle possède. Cette approche laisse subtilement entendre qu'elle pourrait être votre type, ce qui l'encourage à voir une correspondance potentielle. Soyez sincère dans votre réponse, car l'authenticité est essentielle dans ce type d'interaction. C'est l'occasion de lui montrer que vous appréciez les traits de caractère qu'elle présente, ce qui pourrait l'encourager à envisager la relation d'un point de vue romantique. Avant de passer à la prochaine vidéo, si vous appréciez la vidéo d'aujourd'hui et si vous la trouvez utile, j'apprécierais vraiment que vous appuyez sur le bouton « j'aime » ou que vous laissiez un commentaire. Laissez un indice sur votre film préféré en utilisant uniquement des émojis et j'essaierai de trouver de quoi il s'agit. Passons maintenant au point suivant. 5. Tu écoutes tellement bien. Lorsqu'elle vous dit que vous savez écouter, c'est plus qu'un simple compliment. C'est une appréciation du lien émotionnel et de la compréhension que vous avez établie avec elle. En reconnaissant vos capacités d'écoute, elle indique qu'elle se sent écoutée et valorisée en votre présence. Cette reconnaissance suggère un niveau de confort et de confiance dans vos interactions. C'est un signe qu'elle apprécie non seulement la conversation, mais aussi la connexion et l'attention que vous lui portez. Si vous partagez ses sentiments, reconnaissez le compliment et faites-lui savoir que vous appréciez également vos conversations. Vous pourriez répondre par quelque chose comme, j'apprécie toujours nos discussions, vous faites en sorte qu'il soit facile d'être un bon auditeur. Cela montre non seulement que vous appréciez son compliment, mais aussi que vous appréciez mutuellement le temps passé ensemble. C'est l'occasion d'exprimer que votre intérêt va au-delà des interactions superficielles et que vous appréciez la connexion plus profonde que vous construisez avec elle. 6. J'aimerais trouver quelqu'un avec qui sortir. Lorsqu'une fille exprime le souhait de trouver quelqu'un pour l'accompagner à un événement, il s'agit souvent d'une invitation subtile à vous porter volontaire. Cela peut être sa façon de suggérer qu'elle apprécierait votre compagnie lors de l'événement et qu'elle est intéressée à le vivre avec vous. C'est un léger coup de pouce pour voir si vous êtes prêts à vous engager et à passer du temps avec elle dans un cadre qui pourrait être plus intime ou plus important que vos interactions habituelles. Si elle vous intéresse et que vous souhaitez assister à l'événement ensemble, proposez-lui de l'accompagner. Vous pouvez répondre avec enthousiasme et intérêt, en disant par exemple, ça a l'air sympa, j'adorerais l'accompagner, j'ai envie d'aller à cet événement moi aussi. On y va ensemble ? En lui proposant de l'accompagner, vous répondez directement à son allusion et montrez votre volonté de passer à l'étape suivante de votre relation. C'est une excellente occasion de partager une expérience qui pourrait vous rapprocher et renforcer votre lien. Un conseil bonus crucial qui suit ces points est de maîtriser l'art de la réciprocité de l'intérêt. C'est un aspect essentiel pour faire avancer une relation. Ce conseil explore la manière de montrer efficacement votre intérêt en réponse à ces signaux, afin de renforcer la connexion mutuelle. L'intérêt réciproque consiste à répondre à ses allusions subtiles et à ses manifestations d'intérêt avec autant d'enthousiasme que de sincérité. Il s'agit de reconnaître les signes de son intérêt et de refléter cet intérêt dans vos actions et vos paroles. Par exemple, si elle vous parle de ses loisirs, montrez-vous sincèrement curieux, posez-lui des questions, voire proposez-lui d'y participer ensemble. Si elle prend l'initiative d'un contact, répondez rapidement et avec le même engagement. L'essentiel est d'être attentif à ces signaux et de répondre de manière à ce qu'elles se sentent appréciées et comprises. Cette approche réciproque contribue à créer une attirance mutuelle et à approfondir le lien émotionnel entre vous. La réciprocité effective de l'intérêt ne valide pas seulement ses sentiments, mais pose également les bases d'un respect et d'une attirance mutuelle. Il s'agit de créer une dynamique équilibrée où les deux parties se sentent également engagées et valorisées. Cette pratique est fondamentale pour passer de l'attirance initiale à une relation plus profonde et plus significative.